Salut, bonjour ! Alors, ce matin, aïouille, donc pas de aïouille, déjà, déjà pas de aïouille. Ah non, on n'a pas commencé avec les aïouilles. Ah, voilà, je vous fais un joli décor coloré. Bien rongé ! Voilà, et puis pour le reste, tant pis, mais je me suis déjà aïouillé une fois, ça suffit. Alors, ce matin, ce matin, quoi, 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 ça va, il y avait quatre fois qu'il répète. Il lui aussi commence à répéter tout, deux, trois, quatre, cinq fois. Non. Normalement, non. Qu'est-ce que je vous disais, déjà ? Ah, mais ça, ça va être dur, bientôt. Un coup d'Alzheimer, et puis, hop, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Salut, bonjour ! Le décor est bien, ça va, ça va, on est trop fou. Pourquoi je fais durer ? Parce que ça déchire. Je ne me remets pas à des images que je suis en train de regarder, là. Je suis en train de me détailler. Ben, alors, écoutez, évidemment, vous ne voyez rien. En plus, il a oublié de partager l'écran. Non, je n'ai pas oublié de partager l'écran. Je n'ai pas oublié de partager l'écran. Et où est-ce que je vais mettre ce truc-là ? Je ne sais pas si on ne m'en rappelle plus, si on le voit. Je vais le mettre là. Voilà, ça va aller. Ça va aller, ça. Moi, là-haut, là-haut, là-haut. Oui. On va dire. Alors, c'est quelqu'un qui envoie à quelqu'un d'autre, qui met en ligne. Une vidéo de quelqu'un qui fait un dunk. Oh, c'est quoi, ça ? Ce n'est pas du rugby. Ce n'est pas du volley. C'est du basket. Je crois. Moi, c'est un jeu de balle. On y va ? Vous êtes prêts ? Donc, le gars, il se demande pourquoi on lui revoit ça. Puis, à un moment donné, il dit, il y a quand même quelque chose. Effectivement, il y a quand même quelque chose. Alors, je sais bien, l'image n'est pas très, très, très bonne. Néanmoins, on va le faire image par image. Alors, je dois dire que, sportivement parlant, c'est super. Son mouvement, son geste, sa trajectoire, super. Il est en déséquilibre, entretenu, constant. J'adorais faire ça. C'est quand vous allez très vite avec des bonnes chaussures, qui ne glissent pas trop. Et vous pouvez prendre des virages super penchés. Parce que vous êtes entretenu par la force centrifuge, celle qui vous pousse dehors, mais qui est bloquée par les chaussures qui accrochent bien. Et parce qu'au niveau des cuisses, vous récupérez le dérapage à l'accélération. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je me rappelle de ça. J'aimais vraiment beaucoup le faire. C'est des moments où, à l'instantané, vous êtes presque en train de voler, puisque vous n'êtes pas en équilibre. Vous avez le centre de gravité qui est déporté. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Il fait ça très, très bien, comme ça. Il se case. La balle a fait un rebond. Elle monte, comme ça. Et lui, il va la reprendre par-dessous et la diriger. Regardez ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est un effet de vidéo. Je ne sais pas, mais vous allez voir, vous me direz. Donc, il est parti comme ça. Il l'a vu. Il la maîtrise. Il la conçoit dans la 3D. Il la visualise spatialement. Donc, j'ai fait du jonglage. Donc, j'imagine qu'il vient un moment où vous n'avez pas besoin de regarder pour faire ce que vous voulez faire et cerner l'objet. Que ce soit une balle, une quille, un couteau, n'importe quoi. Donc, il se place comme ça. Et là, déjà, il ne la regarde plus. Là, il ne la regarde plus, mais il ne la touche pas encore. Il ne la touche pas encore. Il tourne toujours plus la tête, toujours plus la tête. Donc là, il est déjà en train de regarder le panier. Et là, quasiment, la balle l'arrête dans l'élan. Regardez, sa main ne bouge plus. La balle non plus, vous me direz. Mais lui, il continue de monter. Sa tête, elle monte. Ce n'est pas le sujet. Bon, il y a l'autre bras, là. Je me demande si c'est normal cet arrondi. Parce que son coude est ici. Là, quand même, son bras gauche, je me demande s'il a l'humérus normale. Mais ce n'est pas le pire. Ce n'est pas le pire. Regardez, ça continue. Alors, il est fin. Il est athlétique et fin. Noueux, athlétique, fin. Et néanmoins, très musculeux, là. Vous voyez ça dans l'échancré de son t-shirt, de son maillot. Regardez la main aussi, surtout. Regardez les doigts qui s'allongent. Regardez. Et là, le poignet, j'avoue, regardez cette main. Est-ce que c'est une vue de la caméra ? Je vais me taire. Je vais vous laisser regarder. Les doigts qui s'allongent encore. Enfin, je vais le traduire encore un peu pour ceux qui ne verraient pas bien. Donc, je ne vais pas me taire, en fait. Alors, c'est un super musclé. Il a un deltoïde sympathique. Ce n'est pas le deltoïde, ça, d'ailleurs. Ah, non, non, ce n'est pas le deltoïde. Le deltoïde, c'est les épaules, justement. Enfin, moi, c'est plutôt la coiffe des rotateurs, je crois, qui a fluisé, qui a un problème. Je ne sais pas trop. Je suis kiné. Je suis encore kiné. Enfin, je ne pratique plus depuis 30 ans, mais je suis kiné. Je suis le plus mal chaussé, comme d'habitude. Chez les cordonniers. Voilà, on continue. Une image. Regardez, c'est très bizarre, quand même. Regardez les doigts. La main bien ouverte. Et le poignet est dans un état. On se demande vraiment, on se demande vraiment ce qui se passe, là. Là, maintenant, il ne tient pas encore la balle avec les doigts. Et néanmoins, il la dirige déjà. C'est comme si le poignet, lui aussi, était devenu cuillère, en forme de cuillère. Pour pouvoir la diriger, comme ça. Ou vraiment, parce que là, il est en extension maximum. Je vais éviter, parce que la droite va mieux. Je vais éviter de... Mais bon, il y a longtemps que je ne suis plus aussi souple à ça, c'est sûr. Je ne l'ai peut-être même jamais été, je pense. Là, il dirige, il commence déjà à diriger la balle. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faudrait une deuxième caméra, ça ne serait pas mal. Avec une vue d'en face. Là, les doigts commencent à se crisper un peu. Non, ils ne touchent toujours pas. Enfin, il en a peut-être un ou deux qui touchent. Mais ni l'index, ni le majeur. Là, il se resserre, il griffe. Il n'a pas les yeux jaunes, il n'a pas les yeux rouges, il n'a pas... Pour l'instant, on ne voit pas les yeux de toute façon. Pas vraiment. C'est pupille, je veux dire. ... C'est assez étrange, effectivement. Je pense qu'il y a des petits défauts d'encodage. Le bras se matérialise sur sa trajectoire. Mais je pense que ça, c'est un défaut d'encodage. Ici, au niveau du coude, il est presque encore transparent. L'image d'auparavant, il était à peine défini. Il se matérialise. On pourrait le traduire comme ça, mais je pense que c'est une erreur de décodage. Ce qui était intéressant, c'est que c'est un défaut d'encodage. Ça, c'est la forme de cuillère du poignet, qu'on imagine en cuillère parce qu'on ne voit pas bien. Néanmoins, les doigts qui s'allongent un peu aussi. Je ne sais pas si ça, c'est des erreurs de décodage, encodage. C'était juste pour la récupérer. C'est très étonnant. Je pensais qu'il allait à se mâcher. Ah non, parce que je n'ai pas regardé la fin de la vidéo. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oula ! » Ah oui, j'avais l'intention de faire une vidéo avec un titre du style fichu, bip, de putain clic de vidéo ou un truc dans le genre. Parce que j'en ai quelques-unes. Non, je ne sais pas si on va faire de la philosophie ce matin. On va plutôt faire du spectaculaire, je pense. Ça va nous changer un peu. Voilà, bon, c'est fait. Il a récupéré sa bavale. On se demande un petit peu pourquoi il a fait tel, un tel geste juste pour récupérer sa bavale. Qu'il passe maintenant à un collègue, je suis bonheur. Qu'est-ce qu'il vous fait avec sa main encore ? Bon, ça, je pense qu'on y arrive, hein, ouais, 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 j'y arrive même maintenant encore. Mais il faut que j'y aille doucement. Ouais, ça s'y arrive. Ah, je peux même l'écarter un peu, oui. Oh, il faut fouiller doucement quand même. Bon. Non, non, il est souple, il est souple. Parce qu'il s'étonne qu'il mette la main si loin derrière dans le gauche. Non, non, je crois qu'il y arrive. Je crois que, non, non, le problème pour moi, il est ailleurs. Alors, il se demande vraiment qu'est-ce qui se passe avec son bras. Mais il n'y a pas que le bras, hein. Moi, je trouve qu'il a une maîtrise, une maîtrise de sa spatialisation vachement avancée. Bon, il est coutumier de regarder des matchs de basket et il n'a jamais vu ça. Je parle du gars qui fait la vidéo, hein. Voilà, le geste pour atteindre la balle et la forme que prend sa main, le mouvement que suit sa main. Moi, je vous dis, là, il y a encore un truc étrange quand même. C'est que maintenant, c'est la balle qui devient le point fixe et son corps continue de se mouvoir dans l'espace en montant. Aïe, qu'est-ce que je fais là ? Et là, paf, là quand même, il y a cette partie là qu'on voit encore du poignet qui est quand même bizarre, qui est quand même bizarre, pour le moins. Donc, il dit, si vous regardez, vous voyez les doigts qui arrivent jusqu'au-dessus de la balle. Pas vraiment. Mais, non, non, pas vraiment. Là, ce n'est pas ce qui m'étonne, moi. Moi, ce qui m'étonne, c'est la partie poignée. Et puis, un petit peu aussi, ce coup de là, là. Donc, parce que cette vidéo a été mise en ligne, et puis personne n'a semblé remarquer ce passage-là, comme d'habitude, de toute façon, en général. Ah, et maintenant, on se rappelle, on connaît tous Zana. Fin du basket. Et début, début d'un... Ben oui, ils découvrent Zana. Il va nous l'agrandir, vous ne le faites pas. Il y avait longtemps. Ça ne fait plus grand-chose, là. Je peux vous dire. La première fois que j'ai vu ça, je vous dis, il y avait un truc. En plus, elle nous regardait, donc c'est différent. S'il y a un message magnétique, il passe mieux quand vous voyez, quand vous êtes dans le regard. Alors, plus ça va, plus une intelligence artificielle, chat GPT, version CGI, bien sûr, peut faire ça. OK. Et le public est en retard sur la connaissance et la maîtrise de ce genre d'outils. Et moi, je suis spécialement en retard et ignare de ces choses. Néanmoins... On se rappelle que... Donc, c'est toute une petite série d'extraits, là, de choses qui paraîtront cheloues. Je n'ai pas vu ça. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir des choses particulières. Donc, le titre, c'est quand même « La guerre invisible dans les DOMS », « Deep Underground Military Bases », et « Le souterrain », « Cloning et entités diaboliques telles que des Reptos ». Mais bon, il met souvent des titres putaclics, en fait. Hier, j'ai entamé le passage sur la recherche d'Atlantis sous-marine au sud de Cuba avec une petite vidéo qui, justement, vient du même site et où c'est marqué « Draco City » ou je ne sais pas quoi, « Draco Base », donc « Base de Draco ». Et il n'y a rien de tout ça dans la vidéo. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des accroches un peu putacliques. Comme si, déjà, d'avoir trouvé une ville sous-marine avec des pyramides ne suffisait pas. Donc, je rappelle à certains que, du coup, ces pyramides-là ont aussi été construites il y a 200 ans par les francs-maçons. Bon, j'en ai une autre et il y en a un autre. Il y a une fusée qui s'écrase contre le dôme. Le gars, il met ça comme titre, mais il n'y a rien qui le prouve. Par contre, la fusée, elle va mal. Au bout d'un moment, elle explose, quoi. Mais on ne sait pas à quelle altitude. Il n'y a pas de réaction de la part de l'hypothétique dôme. Il n'y a pas de caméra embarquée. On voit juste, d'en bas, un public extasié qui s'excite alors qu'il y a une fusée qui monte dans l'espace. Si c'est l'équipe qui a tout fabriqué, il est content, d'accord. Mais c'est exagéré. Leur réaction, c'est l'américain, quoi. Oh my God, il va le répéter 15 fois. Ou elle, plutôt. De fermer sa gueule et d'essayer d'expliquer ce qu'il voit, de citer les circonstances de prise de vue. C'est factice, c'est artificiel, c'est exagéré. Et faux, quelque part. Ça correspond à peu près au discours politique de ces gens, quoi. Ils se disent alliés, puis ils vous font péter l'arrivée de gaz. Ils vous obligent à payer des amendes parce que vous servez de la même monnaie qu'ils ont distribuées partout et qu'ils vous obligent à utiliser. Mais le foutage de gueule à ce point-là, incroyable. C'est du racket à un tel point. Mais même moi, petit, dans la cour d'école, quand je tombais face à des connards comme ça, qui m'emmerdaient. Mais je faisais tout ce que je pouvais. Mais à un moment donné, il en arrivait un truc. Et on ne savait pas que c'était moi. Ce n'était pas possible de prouver que c'était moi. Mais bon, j'ai arrêté de faire ça parce que ça nous met dans des états vibratoirement parlants, niveau de vengeance, être retort, tordu. Je ne peux pas imaginer qu'en ayant ce genre d'idées, de pensées, d'attitudes, on ait des hautes vibrations. Donc, j'ai arrêté. Et pendant 10, 15 ans, oui, oui, oui. Vous faites un peu massacrer comme ça, là. Oui, oui, le harcèlement scolaire. Il existait déjà en 70. Il était moins fréquent et il était moins violent. C'est possible. N'empêche que j'avais déjà goûté à la nécessité de passer en mode folie pour que l'autre en face, il commence à flipper. Il commence à flipper. Alors évidemment, moi, après, je ne me rappelle pas ce qui s'est passé, mais je passe en mode folie. C'est hallucinant. C'est bien, c'est pratique, c'est pratique. Moi, je suis rentré au concert de David Bowie, un des derniers qui l'ait fait aux arènes de Fréjus. Je suis passé entre les gardes de KCP, les deux doubles barrières, les chiens. J'ai sauté la griche, je l'ai passé et j'ai monté tous les escaliers de pierre jusqu'à me propulser dans la foule parce que j'étais suivi de près par deux vigiles de KCP. à pied parce que le chien, lui, il n'avait pas pu passer la grille. Tandis qu'eux, oui, ils avaient pris mon chemin. J'ai fait ça, je ne sais pas, j'avais quoi, 17 ans. J'étais assez dynamique, mais quand même. En lâchant la main de la grille, le gars avec sa laisse du chien, il m'a fouetté. J'ai encore la cicatrice sur le doigt. Là. Vous ne le verrez pas vraiment. Je crois que mon image, elle est trop nulle, d'ailleurs. Il faudrait l'éclairer. En plus, je pourrais vous montrer n'importe quelle cicatrice en vous disant, c'est ça. Ce n'est pas terrible, trop de lumière, ça flash. Voilà, il y a là, vraiment. Je sais que dès que je suis arrivé dans la foule, j'ai fait ça parce qu'il y avait du sang. Mais enfin, trois fois rien. Et quel plaisir, le concert de Bobby. En ayant niqué ces enflures-là, écoutez, ils n'ont pas à me taper. Ils me chopent, OK. Ils n'ont pas à... C'est dangereux. Vous fouettez quelqu'un avec la laisse du chien, c'est la partie de la chaîne qui m'a frappé. Ça fait mal, ça aurait pu me casser le doigt. Enfin, bon. J'étais content. J'avais remboursé ma cotisation essence dans la voiture qui nous avait amené là. J'avais fait ça tout seul. Je vous dis, dans les concerts et les trucs comme ça, si vous êtes en groupe, des fois, vous êtes limité. Vous ne vivez pas ce que vous pourriez vivre. Il y a une inertie de groupe. Et pareil en voyage. Donc, je suggère, des fois, qu'on s'isole. On se donne des rendez-vous. On se tient à l'œil au cas où. Enfin, moi, il faut me laisser partir à mon aventure jusqu'à ce que je maîtrise les lieux, que j'ai trouvé des choses à faire. C'était ce que je savais faire le mieux, d'ailleurs. En fait. Et après, je mets en commun tout ce que j'ai trouvé, découvert, etc. Mais si on reste ensemble, je ne fais rien. Je ne fais rien. Je n'arrive même plus à parler ni anglais, ni anglais en voyage. Je me suis bloqué. C'est marrant. C'est peut-être parce que la dynamique de mon groupe n'était pas très libérale. Je ne sais pas. Bon. C'était un bon groupe. On avait l'habitude d'être ensemble et de vivre ensemble. Il y avait une connivence. Mais bon. Pas dessus. Alors là, il nous parle de shape-shifting. Je ne vois rien. Qu'il se passe. C'était une fille, c'est un mec. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a pas eu son booster ? Je ne comprends pas. Personne ne s'occupe de lui. Enfin. Ah, quand même. Ah, bah tiens. Il se remet bien. Il se remet bien et il ne veut pas qu'on lui pose de questions. Ah, seconde caméra. Ils se disputent un peu. Enfin, il y a... Mais c'était une fille et ça devient un mec. Oui, c'est bien ça. C'était une fille avec des cheveux mi-long, brun bouclé. Et là, ça devient un mec avec les cheveux courts. Et il n'a pas caché sa perruque. Et l'autre, il est... En syncope, on va dire. Ah, oui, c'est vrai, c'est pas mal ça. C'est intéressant. C'est intéressant. Indéniablement. On se la refait, si vous voulez. Ça, on la connaît, celle-là. On se la refait. Donc, altercation entre les deux. Là, c'est la petite brune avec... Enfin, la brune. Et voilà, il a changé. Elle, si on peut dire, pousse le compère qui va s'effondrer. Comme s'il avait été électrifié, quoi. Mais elle est déjà, lui, maintenant. Oh là là, c'est pas mal. Bon, après, il y a l'encodage de la caméra. La mauvaise qualité, on est d'accord. Ah, c'est intéressant. Bon, il se redresse, il se fait remarquer et il se barre. Bon. Alors que tous les autres se barrent en courant, là. Si vous n'avez pas vu la scène, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. D'un individu que vous voyez soudain allongé par terre. Alors que, bon, c'est pas comme les drogués actuels dans les rues de San Francisco ou ailleurs qui ne donnent pas envie de rentrer en contact avec eux. Ouais, ces Américains, là, qui dépensent de l'argent par milliard. Bon, en fait, ils blanchissent l'argent parce qu'il est souvent réinvesti dans leur propre complexe militaire ou industriel. Et puis, évidemment, il y a les rétrocommissions à chaque fois que ça part. Je ne sais pas à combien ça se monte, les rétrocommissions. Donc, 10 %, 15 %. Vous imaginez, sur 60 millions, la rétrocomm. Il faudrait demander à Christine Belier-Joncourt des précisions sur le montant des rétrocoms. Enfin, mais elle disait, je crois que c'est Dumas ou quelqu'un d'autre, qui un jour faisait la tournée des gens arrosés et il avait le coffre de sa voiture, je ne sais plus, Mercedes ou je ne sais pas quoi, bourré de bifetons de 500. Ça en fait un petit paquet, quand même. Déjà, des bifetons, ça vous fait un petit paquet. Puis, vu que c'est des bifetons de 500. Mais ne vous inquiétez pas, allez voter. Je sais bien, je ne suis pas bon là dans une dynamique de réunion, de calme, de confiance. On construit, on arrête de diviser. Oui, 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 je suis d'accord. Mais attendez, on ne va pas aller voter avant d'avoir fait Pizzaguet, Nuremberg, CIDJ, pour être sûr qu'on ne va pas élire des gens qui pourraient être gravement impliqués dans des histoires diverses, déjà. Et puis, on se rappelle ou quoi ? Il y a quelqu'un qui m'a précisé pendant les dernières élections. Marine, elle était à 14 et l'autre, il était à 11. Et puis, ça a inversé. Quasiment, ça a inversé. Deux millions de voix, à peu près, qui ont changé de propriétaire. Alors que c'était en direct, que c'est sécurisé et tout. Comment c'est possible, ce truc-là ? Je veux bien qu'il y en ait une qui ait eu trop, par exemple, alors on l'enlève. Mais comment ça se fait que ça passe chez le voisin ? Mais non, mais... Cittel, Dominion, Dynology, Smartmatic. Les élections de 2017 aux Philippines trafiquées. Et les nôtres, vous voyez quoi ? Il a 16% d'intention de vote. Il finit à 66.06. Tiens, voyons. Non, non, c'est un chiffre comme ça. En plus, il se fout de notre gueule. Je ne pense pas que ce soit le destin. Voilà. C'est spécial. C'est spécial. Bon, elle, là, il y a eu un petit truc dans les yeux aussi. Mais bon, on sait que c'est une MK et que... Comment dire ? Il y avait des expériences, les gens sous hypnose. On pouvait les transformer en fakir, quoi, en fait. On pouvait leur percer la joue, un bras. On pouvait leur faire des trucs incroyables. Ça ne saigne pas et ça cicatrise tout de suite quand on enlève l'aiguille. Il y a des niveaux, a priori. A priori, mon interprétation, c'est qu'effectivement, nous sommes en train de nous construire inconsciemment. Donc, a priori, parce que moi, je ne suis pas aux commandes de ma réalité, là. Enfin, si trois triards de fois, triomphes fois, triomphes fois par seconde, la réalité alterne entre la dimension cube et la dimension serre, ce qui permettrait les théories du double-temps. Oui, c'est bien. Ce n'est pas trois triomphes fois, c'est plus encore, mais bon, ce n'est pas le sujet. Il y a donc la possibilité, surtout quand on est des MK, de passer par un état transitoire, quasi instantané, qui propose une réalisation de soi-même sous une autre forme. Chose à laquelle elle a été programmée. Pas de faire ça, mais là, il y a une erreur, quoi. Entre deux réalisations d'elle en 3D normale pendant l'interview, puis où il y a un moment où il y a un problème, un schisme, une atteinte, le sujet est trop chaud, on va dire. Elle est traumatisée quand même, n'oublions pas. Qu'elle passe, c'est comme si elle se trompait, et elle s'intégrait dans un de ses autres corps possibles. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à suivre mon raisonnement, et si mon raisonnement tient debout, mais... Sachez... Waouh ! Je crois qu'il va nous la remettre, je pense. Là, voilà. Alors, on est en vitesse normale. On va peut-être y aller au... Voilà, à l'image par image. Alors, parmi les shiftings, on peut assez souvent voir des dents différentes, voire même des dents qui flottent sur la langue, pour certains, des langues différentes. On peut voir des fois... La bouche et les yeux sont intéressants à suivre. Mais pas que. Alors, aller chercher avec ces pupilles si loin d'un côté ou de l'autre, est-ce que c'est pour faire un effet de mimique, de séduction, ou est-ce que c'est autre chose ? Ça va être là, ça va être là. Attention ! Ta-ta-ta-ta-ta-ta ! Aïe, ça a déjà commencé ! Bon, ils vont enfin faire un arrêt sur l'image. Je peux y aller normalement. Eh oui, il se passe quoi, là, quand même ? C'est pas tout à fait comme Zahana, là, vous constatez aussi. Zahana, c'est encore autre chose. Ah oui, oui, et puis il y a aussi la Queen ! L'ex-Téoum ! Est-ce que c'est une erreur d'enconnage, vous croyez ? Moi, je ne suis pas sûr. Regardez la tête qu'elle a. Wow ! Là, son fils le ressemble bien, là. On retrouve bien le fils. Mais bon, il y a plein de gens qui l'ont remarqué. Ils ont été obligés de dire que tout allait bien, elle allait très bien. A priori. Ah, mais ça dure ! Cette rapidité d'être en position d'attendre la personne par le regard, vous savez. Le gars que j'ai croisé en Inde, qui était un peu encorné, il m'a fait le même plan. Vous le regardez, il est nulle part. Et d'un coup, paf, il y est. Ben voilà. Je retrouve un petit peu cette facilité ou cette faculté ou cette... gymnastique, que ce genre d'entités ont à être prêts à y répondre si rapidement. C'est comme si la tête passait d'un côté à un autre, immédiatement, sans passer par toutes les autres positions entre les deux, quoi. Et pour les yeux, pareil, là. Avec le regard directement, tout de suite, dans les vôtres de Dieu. Ah oui, ça, c'est une... Je ne sais pas si vous l'avez déjà montré. C'est très spécial. On dirait qu'il y a une entité qui est en train de bouffer une jeune fille. Il a mis toute la tête de la jeune fille dans sa bouche. Enfin, dans ce qui peut lui servir de... Ah non, puis il la ressort. Ah oui, oui, c'est quand même très chelou, ça. Est-ce qu'ils vont nous faire un arrêt sur l'image ? On dirait. Je ne suis pas sûr. Est-ce que vous y croyez à ça ? Est-ce que vous y croyez à ça ? Est-ce que vous y croyez ? Parce que c'est aussi une tête d'un monstre vampire qui a été repris dans le cinéma. Avec cette facilité que la mâchoire s'ouvre, la mâchoire inférieure se transforme en double mandibule, si on peut dire. Bon, ce qui est étonnant, c'est qu'on veut tout de suite savoir ce qui est arrivé à la jeune fille, comment elle va maintenant, normalement. Par contre, là, le public, il joue bien, si c'est du public. Je trouve que les cris de frayeur ne sont pas... Ils vont bien. Je trouve qu'ils sont réalistes. Mais enfin, c'est mon opinion. As a space, ça, hein ? Donc, faites vos propres recherches. Les aliens sont là. On nous a menti. Et les militaires américains, entre autres, ont fait des deals secrets impliquant les abductions humaines en échange pour des technologies. aussi longtemps as they would be brought back. But they didn't return. Jusqu'à ce qu'ils s'en aillent, mais ils ne sont pas revenus, les abductés. Et au contraire, ont été torturés pour en tirer l'adrénochrome. en clair. Ouh là. Bon, bon. Voilà. Donc, restons dans les souterrains. Autre vidéo. C'est un gars qui se balade dans une grotte dans le nord de la Virginie, aux Etats-Unis, je pense. Et qui, soudain, voit ça. Il voit un individu de loin, enfin, assez loin. et il a la tête qui brille. Et la tête qui brille tellement fort qu'en fait, ça lui fait mal aux yeux. Il arrive à le voir que en regardant dans sa caméra, finalement, sans que ça lui fasse mal aux yeux. Donc, c'est une image fixe. Donc, je me permets de le passer comme ça. Il n'y a pas de film. Il voit ce genre de personnage. Alors, vu l'entrejambe, vu la position des jambes, je dirais quand même que ce n'est pas humain, ça. La largeur du bassin par rapport aux épaules, oui, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Vous voyez ? Il y a quand même un truc là, morphologiquement parlant, je dirais non humain. Bon, vous aurez l'adresse de la vidéo qui suit avec de magnifiques images de grottes. Bon, et en anglais, l'explication comme quoi, à une époque, les individus ont été guidés sous terre par un peuple fourmi. Notamment les Hopis et de nombreuses tribus amérindiennes. où elles sont restées sous terre de nombreuses générations avant de ressortir à des centaines de kilomètres de là où ils étaient rentrés. Et moi, je pense que pendant ce temps-là, il y avait un déluge là-haut. Et donc, des nombreuses générations, le temps que ça se réaméliore là-haut, vous n'avez pas envie de sortir quand vous êtes couvert d'eau et puis après le passage de l'eau, pendant un certain temps, tout est désertique, boueux, il n'y a plus rien. n'ont survécu que quelques oiseaux et à quelques endroits d'autres humains, etc. Peut-être dans des conditions similaires ou tellement en altitude qu'ils ont été préservés. Et on n'oublie pas, non seulement en altitude, mais aussi avec une grotte parce qu'il pleut un peu les astéroïdes, on est un peu dans un hiver nucléaire, pas nucléaire, mais volcanique et autres. Les climats, je ne sais pas où ils en sont pendant un certain temps. Il y a eu des vents à 800 km heure, voire plus. Voilà. Il faut être un peu, voilà, avoir deux, trois réserves. Je ne suis pas flippé, quoi. Alors qu'on vient de se prendre une IRM solaire majeure qui risque bien de vous mettre le cerveau un peu au ralenti, quoi. Chou, chou. Alors pourquoi je reste sur cette image ? Quand même parce que là, le plafond, il est intéressant. Au début, pas tellement, mais dans le fond, là-bas, vous dites, mais c'est quoi cette histoire ? Comment c'est possible qu'il y ait ce genre de plafond ? Comme s'il y avait de multiples travails. Après, il y a des magnifiques images et puis bon, il passe par des rencouilloux, il y a quelques hypothèses. Nous, des rencouilloux, qu'est-ce qu'on avait trouvé comme information ? Oui, il y a un peuple qui habitait là, mais il ne pouvait pas tellement sortir parce que quand ils sortaient, les autres là-haut voulaient juste les massacrer. Par contre, ce n'est pas forcément eux qui ont construit ces souterrains. Il y a quand même 14 étages à des rencouilloux au moins. Et c'est viable partout, il y a de l'eau dans le fond. Et les gens s'étaient installés le plus profond possible et dans les couches supérieures, il y avait ce qui craignait le moins d'une irradiation, je pense. On se rappelle aussi quand même que Suspicious Observer nous dit que plus vous vous enfoncez, plus l'énergie qui est censée impacter toute la surface du globe continue d'arriver avec un impact sur une surface qui se réduit de plus en plus. Donc, par conservation de l'énergie, on peut imaginer que l'énergie, du coup, augmente. Donc, je suis beau d'or qu'en plus, ça a été construit soit dans des matériaux particuliers, soit avec une protection particulière qui leur ont évité d'être électrocutés par les courants induits. Raison pour laquelle, pour les flèches solaires, il ne faut pas aller trop profond, il nous dit Ben Davidson. Non. Il dit 20 centimètres, 60 centimètres de terre, ça suffirait. Plus, c'est vous reproposer une exagération des conditions qui pourraient être dommageables. des conditions physiques, électriques, électromagnétiques. Voilà. Ouais. Bon. Si cet individu-là a un casque avec une lampe frontale LED hyper puissante, ou pas LED d'ailleurs, mais hyper puissante, ça vous fait ça aussi dans cette semi-obscurité. Vous ne voyez pas bien. C'est vrai. D'un autre côté, quand même, qu'est-ce que foutait ce bonhomme tout seul-là, cette entité toute seule au fond de la grotte et qui était immobile. Ça l'a intrigué, il a dit mais comment ça se fait ? Maintenant, de l'autre côté, si j'habite de l'autre côté avec mes collègues, je sais qu'il peut y avoir des touristes, il faut leur faire peur. Donc, je plante un épouvantail avec deux, trois artifices qui vont effrayer des gens peu développés. Il y a des gens aussi qui avaient des tribus qui se servaient de la résonance du vent dans les pierres qui émet des... Alors, quand vous entendez ça de nuit ou pas, dans des temps plus anciens, avec plein de croyances diverses, parce qu'en plus, elles avaient des raisons d'être, ces croyances diverses, parce que c'est une époque où, a priori, il y avait encore plus de chances de croiser des entités venant d'ailleurs, divers genres d'entités venant d'ailleurs, enfin, non humaines, pas forcément venant d'ailleurs. Ce n'est pas le sujet. Donc, ça, c'est quelqu'un qui a fait une petite enquête sur Trump. Je ne l'ai pas encore vue, mais je me doute. Ensuite, il y aura tous les moyens de manipuler les gens qui vont nous être expliqués en 11 minutes. J'aimerais bien vous la faire aussi, celle-là. La capacité qu'ont les médias d'influencer le public selon la manière qu'ils ont de présenter l'information au public. Bon, on va rester dans l'extraordinaire. Je n'ai pas envie de rentrer dans le technique psychologique, manipulation tout de suite. Ce serait bien que je vous le fasse à la fin, mais je n'aurais plus envie, je pense. Je vous mettrai la vidéo quand même, mais c'est en anglais, évidemment. parce que pour ceux qui diraient que j'essaye de vous manipuler, j'aimerais prouver avec cette attitude-là que non. Et que d'ailleurs, je vous donne tous les moyens officiels, a priori, de manipuler les gens. Mais je suis déjà sûr qu'ils ont oublié le contrôle mental à la distance par ondes électromagnétiques. Je ne l'ai pas vu. Peut-être, mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu la vidéo non plus. Alors, maintenant, on va parler voitures électriques et écologie, sécurité et écologie. On va faire plusieurs trucs. Alors là, c'est un conducteur de voitures Tesla qui a dit qu'il a dû casser sa fenêtre pour s'échapper de sa voiture car d'abord, les commandes se sont arrêtées. Il est donc resté bloqué dedans, il ne pouvait plus sortir. et après, ça a commencé à fumer. Et quand ça fume, vous avez à peu près deux secondes pour sortir. Vous allez en voir d'autres des vidéos. Donc, on est en vitesse normale ? Oui. Allons-y. Donc là, ça fait bien 30 secondes qu'il est sorti, voire plus. Bon, c'est raisonnable. C'est un petit feu raisonnable. qu'il peut encore faire des mergueuses. Je lui déconseille. Celle-là, voilà, elle est raisonnable. Donc, c'est lui qui parle, c'est l'ancien conducteur, enfin, le conducteur, le propriétaire qui parle un peu, un témoin. Donc, il a mis un coup de pied dans la fenêtre, hop, vous mettez comme ça sur le siège et bing ! vous envoyez vos pieds, là. Donc, du coup, en plus, il s'est mis du côté passager pour... Oui, parce que le volant gêne de toute manière. Mais bon, du coup, vous avez le volant, vous pourrez... Je ne sais pas. Toujours est-il qu'a priori, c'est la fenêtre conducteur qui l'a explosée. Il n'a même pas explosé d'ailleurs. Il a déchaussé. Tout s'est arrêté. Donc, tout s'est arrêté, il n'y avait plus de courant, il n'y avait pas de contact. La porte ne s'est pas ouverte. Les fenêtres ne s'ouvrent pas non plus. Alors, je vous signale, ne restez pas à côté d'une voiture qui fait ça. Mettez-vous au moins à 10 mètres et encore. Si vous pouvez aller plus loin, allez plus loin. Ah, ça c'est autre chose, mais je me demande si ce n'est pas un gag, si ce n'est pas une équipe de théâtre comme les Blue Men. Blue Men, je ne sais pas quoi. Blue Men Group ? Je ne sais plus. Des mecs qui sont tout en bleu et font de la musique amusante des fois et des spectacles. Parce que voilà. Est-ce qu'ils sont similaires les deux ? Pas vraiment déjà de la couleur. En plus, ils pourraient très bien avoir un masque. C'est d'ailleurs plutôt très étrange que le troisième attendre si loin derrière. Oui, je pense que c'est un happening, un happening interpellant. Et donc là, c'est marqué pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en gros, c'est marqué mais putain, réveillez-vous. Bon. Ah, alors on continue dans les voitures. et là, il y en a plusieurs et je vous ai fait une petite compil, une petite compil. Alors ça, c'est déjà une vidéo de compil. Voilà pourquoi il ne faut pas rester à côté. Hein ? Voilà pourquoi il ne faut pas rester à côté. 10 mètres minimum. Et puis, bon, vous en avez une maintenant. Bon, mais quand vous vous garez dans un parking, s'il vous plaît, trouvez la place qui est vide au milieu. Vous voyez, vous ne mettez pas au milieu d'autres voitures parce qu'on ne sait jamais que votre voiture pète parce que vous avez cédé à l'envie d'être moderne et d'acheter une voiture électrique parce que vous croyez que ça va être écologique ou quoi, même si c'est le signe d'une grande ignorance. Déjà, il faut qu'elle fasse 80 000 kilomètres avant de devenir rentable ou plus écologique ou avoir remboursé le surplus carbone qui a été créé pour la construire. Mais non seulement, parce que là, heureusement que c'est un feu écologique avec de la fumée écologique. Oui, c'est comme les munitions qui sont distribuées que ce soit à Gaza ou en Ukraine. Ça fait de la terre écologique sur laquelle Monsanto va pouvoir faire de l'OGM écologique. Je ne sais pas, moi, une bombe au gasoil, je ne sais pas dans quel état ça laisse l'environnement. Puis, je ne vous parle pas d'uranium appauvri, je ne vous parle pas de la tatati tatati tatata. Oui, je crois que nos obus de 155 pour les Césars, ils sont un petit peu à l'uranium appauvri, il me semble. Je ne suis pas sûr sûr, mais... Donc, ça va faire la même chose qu'au Kosovo ou en Yougoslavie ou en Irak ou à plein d'autres endroits. Parce que je suis beau d'or qu'il y a aussi des munitions pour fusils et autres armes légères, si on peut dire, qui sont blindées. à l'uranium. Oui, alors, c'est sympa de participer comme ça, mais ça ne sert pas à grand-chose. Je ne l'ai pas là dans la suite, mais sur un port, il y a d'un conteneur, il y a des voitures qui commencent à brûler et les équipes portuaires n'ont trouvé qu'un seul moyen avec les pompiers, c'est d'amener une piscine. Alors, lui, il chope le jus, là, ou bien un dégagement de gaz ou il chope le jus. D'amener une piscine dans laquelle il plonge la voiture qui doit y rester un certain nombre d'heures. Je n'imaginais pas, mais même les trottinettes électriques, il y a eu une vidéo où le gars, il monte dans l'ascenseur avec son vélo électrique et il prend feu dans l'ascenseur. Il arrive juste à sortir à temps et encore, je pense qu'il s'est fait brûler. Il y en a un autre, c'est son vélo d'entraînement à la maison qui crame. Il est à l'intérieur, vous imaginez, les rideaux tout flambent. Alors là, je vous laisse la musique parce que c'est bien. Alors ça, c'est le car fantôme. Ce n'est pas drôle ? Comment ça se fait qu'il n'y ait plus de chauffeur ? C'était en pente, tout le monde est sorti et puis tout a brûlé. Ah ben oui, c'est le nuage de fumée écologique. Il y a aussi des éoliennes quand elles se mettent à cramer. Ça vous fait un de ces nuages de fumée noire ? Oh là 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 ! On sent que on sent que c'est bien c'est bien calculé. Ah oui. Ah ben, c'est sympa quoi. Donc, restez pas dans le nuage non plus. Vous voyez, au début, ça commence doucement comme ça et d'un coup, pouf ! C'est comme si les gaz étaient enflammables eux aussi. Les fumées là, vous voyez, les fumées chaudes, c'est enflammable à 400 degrés, je crois, ou à 800. 800 degrés dans un incendie de maison. Il vient un moment où la fumée s'enflamme elle-même. Alors ça, c'était terrible, mais c'est une tempête sur un cargo qui est en transport plein. Donc, l'eau de mer sur les batteries, ça fait faux contact et ça a lancé les incendies. Et voilà le résultat après. Vous savez le prix d'une voiture ? Je ne sais pas. C'est combien d'habitude ? 80 000 euros ? C'est combien ? Je ne sais pas, 40 000 ? Non, c'est plus que 40 000. Peut-être les voitures chinoises sont à 40 000, mais les Tesla et autres. Je ne sais pas. J'ose espérer que chez Tesla, il y a plus de soins apportés, mais néanmoins, la première qu'on avait vue, c'était une Tesla. Bon, elle explose moins que les autres, c'est vrai. Pour l'instant, la vidéo s'est arrêtée. Regardez dans un parking. Ah ben oui, elle a fumé, le flash et tout. Les pompiers, ils y vont, mais ils n'y croient plus. ils viennent là pour limiter les dégâts accessoires autour. Parce que la voiture, ils n'y arrivent pas à l'éteindre. Ce qui se comprend. Les feux électriques, c'est autre chose. Déjà, vous pouvez difficilement les éteindre avec de l'eau. Boum ! Oh ben tiens, ce n'est pas le moment d'être pris dans un embouteillage sur le périph, dans un tunnel, par exemple. Oui, évidemment, j'exagère. Ah ben, ça, c'est une voiture qui a pris feu deux fois dans la journée. Non, c'est deux voitures dans la journée, je pense. Comment aurait-il pu brûler une fois le matin puis une fois le soir ? Ça, c'est sur un campus universitaire. Bon, les pompiers vont intervenir, ils vont sauver le dernier bus tout à gauche. Super écologique, super économique. Il y a deux voitures qui ont eu un accident, je crois qu'on va avoir une autre vidéo qui traite de ça. Voyez, je vous dis 10 mètres minimum parce que là, il y a des projections. N'essayez pas de prendre votre sac à main qui est coincé sous le siège arrière quand vous commencez à avoir le sac à main ou autre chose. vous ouvrez toutes les portes, tout le monde sort immédiatement. Ce n'est pas question pourquoi. Non, il faut que les enfants obéissent des fois, il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent que non, ils n'ont pas à avoir des explications avant d'obéir. La preuve. Le temps d'expliquer, c'est fini, tout le monde est mort. Ou très très mal en tout cas. Vous imaginez la chaleur du feu là en plus ? Vous avez beaucoup moins mal aux dents juste après. Et chaque élément de la batterie va exploser. Je ne sais pas combien il y en a des éléments. 12, 16, ça dépend. Il y a tout le plancher de la voiture qui est en batterie. Ça en fait un paquet des éléments. Et puis donc, si ça vous arrive sur la côte en Provence en plein été, à côté de la forêt, laissez tomber la neige comme quoi vous allez vous en vouloir, même si vous survivez. Il y a une petite responsabilité et j'espère que vous êtes assurés. Parce que là, la responsabilité civile, la clause de responsabilité civile de l'assurance, je pense que vous allez vous faire virer de l'assurance en plus. ça, on l'a déjà vu. Ça, c'est la même. L'image est un peu meilleure. Voilà lui, là. C'est bien. Je pense que c'est justement un des conducteurs qui s'est mis à l'abri, derrière le parapet aussi, en plus. Je ne crois pas que je l'ai dans la suite, mais j'ai vu des vidéos aussi où lors de l'accident, la voiture explose déjà. Immédiatement. Mais pas forcément parce qu'elle tape dans une autre voiture, dans un mur, dans un arbre. ça explose directement. Il se passe un truc. Bon, ça, on vient de le voir. Alors, le titre, là, c'est les bus électriques font ce qu'ils savent faire le mieux. Vous voyez ? Et puis, ça crape juste toutes les poubelles aussi. Pour une fois, ce n'est pas les garnements du quartier. Vous voyez ? Au ralenti, dégagement de fumée. Donc, à l'intérieur, mais il faut absolument que les gens réagissent vite. Il faut évidemment une porte de sortie en plus à l'arrière si c'est possible. Au cas où. Et il faut que le chauffeur soit alerte. Dès qu'il sent une fumée, dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il y a un bip, il faut qu'il ouvre les portes. Et là, il faut que les passagers aussi soient réactifs. Et si vous avez personne du troisième âge, les handicapés ou quoi, j'espère que les collègues voyageurs prennent soin d'eux et les aideront à sortir rapidement. Il ne faut pas hésiter à sauter par la fenêtre si vous pouvez, ou à plonger. Il ne faut pas hésiter. Soit vous vous blessez en arrivant au sol et en chutant plus ou moins bien. Ça dépend si vous faites du judo et des trucs comme ça. Soit vous cassez peut-être la jambe, mais vous êtes vivant. se casser la jambe, je ne sais pas, mais se casser les poignets ou un coude, il y a des chances. Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est fort ça. Ça c'est un passager qui a filmé un ovni cigare en forme de cigare. Bon, ce n'est pas celui-là. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Voilà, ce genre de truc là. alors je me mets dans un autre coin. Bon, c'est une émission, alors ils vont intercaler. Elles pensent qu'ils faisaient à peu près 800 mètres de long ou au moins 500 mètres. Écoutez, nous quand on en parlait en 2014-2015, c'était, il y en avait eu un filmé au-dessus de l'Ukraine et c'était de l'ordre du kilomètre de longueur sur 100 mètres de diamètre. Un vaisseau spatial à antigravité aux capacités hypersoniques immédiates d'une dimension d'un kilomètre sur 100 mètres de diamètre. Allô ? Non, je dis ça parce que, bon, voilà, en ce moment, la guerre a évolué, ils travaillaient avec des drones à distance, etc. C'est une évolution, oui. Vous n'avez pas l'impression que, bon, heureusement qu'il n'y a pas ce genre de truc là en plus. Parce que ça, je pense que ça a un armement fait, ben là, la guerre, elle dure une demi-heure, quoi. Une demi-heure, toute la ligne de front est en feu. Donc, finalement, elle dure beaucoup moins longtemps. Enfin, ce n'est pas sûr d'un autre côté. Ah oui, parce qu'alors-là, elle risque de se généraliser beaucoup plus vite. Ben, est-ce que vous pensez que les Ukrainiens, là, actuellement, tenus par l'OTAN, s'arrêteraient à la frontière et n'iraient pas, finalement, faire un tour en Inde, en Chine, en Europe, à la vitesse où ils vont. Bon, maintenant qu'on a la main, on torche. Donc, évidemment, les autres, parce qu'il n'y a pas que les Américains qui disposent de ça, si, c'est les Américains. Mais puisqu'il paraît que c'est assez leptos comme architecture, comme ingénierie, enfin, bon, pas que, et je continue donc à vous montrer ça parce que, parce qu'il y a un moment donné, vous allez voir un déplacement très intéressant justement en cas de conflit. C'est là. Regardez ça. Vous avez vu ? Donc, s'il y a un missile qui arrive, au dernier moment, il se décale. Donc, même nos missiles ne fonctionneraient pas. quoi. Tout, 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 Je ne pense pas que ce soit du CGI du tout. Je pense que c'est du vrai. C'est surprenant, il faudrait analyser, là, à image par image parce que on voit la trace dans l'image. On ne la voit pas beaucoup la trace. Ah, là, on la voit un peu. Là, on la voit un peu. Et donc, les gens à bord ne sont pas sensibles aux accélérations brutales dans tous les sens et tout ça. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui avait dit quand vous êtes à bord, c'est l'extérieur qui bouge, ce n'est pas vous. Donc, vous ne sentez pas les virages ? C'est l'extérieur qui prend le virage, ce n'est pas vous. C'est l'environnement qui bouge. Ce n'est pas vous. C'est intéressant, je trouve, comme vue de l'esprit, comme position pour comprendre ou imaginer. Vous avez vu, ça laisse un gommé derrière. Ça, c'est la caméra, c'est la qualité de l'image. Avec une caméra rapide, on verrait autre chose. Donc, ce sont des nouveaux modèles. Pour moi, je n'avais pas vu de tels hublots comme ça, des hublots. Il y a un H hublots, je sais. Ça, on peut se demander si c'est vieux ou pas. Bon, il dit, il n'y a pas qu'en Angleterre qu'on voit ça, il y en a partout. Space Cigar. En Russie. C'est une vidéo c'est une vidéo la plus défaite cigar UFO vidéo ever. Oui, c'est vrai, je crois que je l'ai déjà vue il y a longtemps. C'est une des vidéos les plus crédibles et longue et nette. prise autour d'une entreprise, une usine, une fabrique russe. Ça pourrait être un vaisseau militaire très développé. Oh, je vais trop vite. Voilà, d'un coup, vous voyez, il part en hypersonique. Donc, comment dire ? Là, si j'ai ça, je fais la tournée de tous les pas monotes en une demi-heure. Ah ben, on se dépêche. Je passe vous prendre en passant, mais il faut que vous soyez prêts parce qu'on ne va pas attendre. Ça va être au millième de seconde. Rappelez-vous, chez Yabins, il y a quatre navettes qui repartent une fois, après qu'il y en ait une qui soit arrivée au moment, juste avant l'implosion. C'est comme s'il y avait une équipe qui était montée à bord du météorite qui n'était pas de Tchelabinsk, avait placé des charges implosives, récupéré des gens et laissait le temps à quatre navettes, à trois navettes, quatre navettes de s'échapper avant qu'eux-mêmes remontent dans la navette avec laquelle ils sont arrivés et s'en aillent et là, implosion. Tout ça, dans notre échelle de temps, en deux secondes, donc, ils ralentissent le temps, ils ont un moyen de ralentir le temps. Il y a un truc comme ça. Dans les abductions aussi, pas qu'abductions, les temps manquants, les gens disaient mais ils ont arrêté le temps. Je me sers un café comme ça et le liquide se fige dans l'espace. Il est chaud alors je vais éviter de m'en mettre sur les genoux. Le liquide fige. Les choses se passent et la scène reprend. Presque comme dans X-Men quand Flash fait le tour du réacteur et gère toute la scène en une fraction de seconde et puis la caméra reprend le rythme normal et la scène a d'autres conséquences que ce à quoi on pouvait s'attendre vu comment elle était partie. Et c'est assez nerve-racking parce que qu'est-ce qu'ils font ici ? C'est tellement important. Ils se posent quand même la question mais qu'est-ce qu'ils font là ? ici qu'ils soient si importants. Eh oui, c'est vrai, c'est bien un petit dit cette vidéo. Est-ce que ce n'est pas la plus parfaite image que vous avez jamais vue ? Donc c'est aussi prise depuis un avion. j'aime pas quand ils trafiquent l'image avec la... Celle-là aussi elle est pas mal. Alors n'oubliez pas cette vidéo qui montre le Concorde qui se fait accompagner par un ou deux orbes qui arrivent à sa hauteur qui tournent un peu autour et puis qui s'en vont. Le Concorde il est supersonique normalement vous voyez. L'autre il est tout content le pilote tout content en face à des potes et l'autre pardon. on n'est jamais le plus rapide on n'est jamais le plus grand on n'est jamais le plus intéressant intelligent ni drôle d'ailleurs. Il y a toujours mieux il y a toujours quelqu'un qui est plus haut plus vite plus... C'est mon père qui m'avait dit ça arrête de faire ta compétition débile et moi après j'avais amélioré la chose j'avais dit c'est vrai que le gars qui vient gagner le 100 mètres juste après il ne peut pas en courir un deuxième donc juste après il n'est plus sur le tour du monde quelqu'un va courir plus vite que lui. Oui je chipote mais dans la réalité des choses c'est ça. Du coup quand vous êtes en affrontement vous laissez l'adversaire faire son petit coup de truc que vous avez intérêt à esquiver par contre s'il était supérieur en force avant juste après il ne l'est plus il est fatigué normalement donc c'est là que vous intervenez de manière plus efficace un gros balèze qui arrive et qui veut vous mettre une grosse pêche il met toute sa force là si vous l'esquivez et bien il est déjà moins en état de vous en mettre une deuxième puis en plus en général il est entraîné par son élan et hop un petit coup d'Akido ou de Sistema j'adore c'est une technique de lutte slave on va dire ou de l'Oural enfin russe quasi magique ça ressemble au moine Taichi ou je ne sais pas qui gère les énergies et qui vous fait rebondir sur 15 mètres sans vous avoir touché enfin si vous vous le touchez et c'est vous qui repartez ils gèrent ça électromagnétiquement ils gèrent ça électromagnétiquement donc donc ça peut expliquer enfin c'est ma version de la chose le chi là c'est aussi encore une énergie subtile je pense dans les les dégradés ou si on peut dire de l'électromagnétisme le scalaire l'électromagnétique je ne sais pas oh là est-ce que c'est un effet vidéo le flou glou glou parce que il y a eu une porte temporelle un Stargate oh là là on va se le faire une par une je n'ai pas vu la vidéo j'ai juste vu le début je suis remonté trop loin alors on va l'avoir on va être récompensé vous voyez il y a une légère irisation tout autour de la soucoupe très 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 légère c'est ce qui explique aussi que les photos soient floues souvent c'est super chelou parce que donc là il se déplace en même temps que l'avion ah ben beaucoup trop loin j'étais remonté là qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe c'est compressé c'est bizarre regardez il arrive d'ici là ah mais il arrive d'en bas il sort des nuages ouais il y a encore une traînée derrière lui mais il est assez rapide parce que d'un coup il est là en quelques dixièmes de seconde quoi mais c'est marrant parce qu'il y a toute l'image qui fluctue il y a un impact électromagnétique sur la caméra il y a quelque chose qui n'interfère pas sur l'avion a priori ah c'est bizarre parce que la dimension de la première soucoupe fluctue aussi elle rapetissie quoi mais donc c'est l'image plutôt c'est pas la soucoupe elle fait ça au moment où l'autre arrive et l'autre j'ai pas l'impression que ce soit du CGI et c'est un tube l'autre ça pourrait être un sous-marin moderne on le voit pas très bien il reste dans le flou l'autre l'irrisation autour empêche la vision normale ah alors explication la soucoupe c'est des gentils a priori et le tube c'est pas des gentils ou la soucoupe attendait l'arrivée du tube bon vous êtes là nous on continue de la virer et donc du coup ils sont rires ils se connaissent et là ça arrive souvent des gens en voiture qui filment ils sont suivis donc c'était en 2020 en Floride ah bah celle-là c'est celle que je vous avais à peine montré l'autre jour donc ils pensent pas qu'un hologramme on le verrait de loin ah oui des fois il y a des fois lors de ces ouvertures il arque des oeufs ou des personnages ou des drones bon ça les boules blanches ça terre 3B il a l'air sûr que c'est pas fait par des humains non je suis désolé moi j'ai là tu nous montres que t'es au courant de rien quoi plutôt oh il nous énerve oui ça c'est un peu les plus spectaculaires aujourd'hui celui-là on le connaît il va rentrer dans le volcan je me rappelais même le nom du volcan à une époque au Pérou alors il nous dit qu'a priori ça aurait déclenché l'éruption volcanique non monsieur électromagnétiquement parlant un tremblement de terre ou une éruption volcanique sont précédés par des phénomènes subtils visuels des fois dans l'air des irisations de l'air enfin il y a des choses comme ça et si ça se trouve il a calmé le volcan si ça se trouve c'était l'ouverture de la porte si ça se trouve je ne sais pas mais oui c'est assez fréquent d'ailleurs ce volcan-là on a même des vidéos où des fois on le voit sortir l'ovni parce qu'il y a des caméras qui sont là à demeure à poste rien que pour le surveiller déjà le volcan les activités vous voyez il est terrisé aussi l'espace l'air il est irisé il y a même une ombre spéciale c'est spécial je ne peux pas expliquer je ne connais pas bien comment ça marche ça c'était en Turquie alors on voit les deux Itis à bord c'est des gris avec une grosse tête elle n'est pas terrible image il y a mieux comme une vidéo de ça un obélisque flottant l'autre jour il y avait des pyramides des cubes quand vous voyez le cube là ça fait flipper c'est comme dans les films les Borg vous remarquez que des Borg on y arrive ça expliquerait la transformation suite au Spritz aussi enfin bon ce n'est pas le sujet le sujet MH370 ouais c'est où ? mais bon là l'image elle n'est pas terrible vous avez vu l'autre on se rappelle ça fait une sphère et il y a des images en noir aussi qui s'intercalent il se passe des trucs et puis l'avion l'avion laisse une traînée dedans c'est comme si finalement c'était comme une un lance-pierre on peut imaginer que la manière dont il est rentré dans cette sphère le prédisposait à arriver ailleurs dans cette direction qui allait vers l'île je ne sais plus Saint-José ? non José Garcia je ne sais plus c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas Donc il dit qu'il n'y a pas de vent, il y a des nuages mais il n'y a pas de vent. Et donc il ne réagit pas de la bonne manière par rapport à la physique que l'on connaît. Je me demande, là il y a une tâche sans, je pense que c'est aussi intéressant ça. Oui, c'est intéressant ça, ce n'est pas sur la caméra. Ça bouge par rapport au balai, ça fait un peu balai de sorcière. Ça bouge, ça accompagne a priori, c'est marrant, c'est spécial, je ne l'avais pas vu. Donc la branche est cassée pour une raison quelconque, c'est pas vraiment le vent, parce que le vent là, on en voit l'effet sur les fans. Je ne sais pas, c'est peut-être un gag avec des fils, des mômes qui s'ennuient, et qui disposent d'une grande canne à pêche, je ne sais pas, il y a peut-être une grue de chantier, ils ont du fil de pêche. Ça peut être un gag, ça peut être du CGI aussi, effectivement, d'un autre côté, je ne sais pas. Après le balai qu'on vient de voir, là le balai on est sûr qu'il n'y avait pas vraiment de CGI ou de fil de pêche. Si, ça bouille un petit peu de vent à peine à peine, mais pas... Bon, il faut savoir que les tornades là, on explique ça aussi, comment est-ce que ça peut soulever un bus ? Par justement une sorte de lévitation électromagnétique. Il y a un vortex électrique là qui est un aspirant quelque part et qui annule l'effet de la gravité. Donc là il nous parle d'Harry Potter. Bon, ça commence à m'ennuyer. Incroyable. Qu'est-ce que ça pourrait être, puisqu'on n'en a pas entendu parler dans les news ? Oui, ça pourrait être un bout de fuselage qui rentre dans l'atmosphère. Par contre, on voit qu'il se déplace, qu'il est manœuvrable. La bonne vieille soucoupe de l'époque. Ça aussi, c'est un phénomène qu'on a déjà vu des fois avec des morceaux de fusée. Ou des rentrées spatiales de véhicules plus ou moins connues. Des esseins de lumière au-dessus de la mer, c'est courant. D'autres phénomènes. L'unité un peu triangulaire. Au Pérou, il y en a toute la journée, des observations. Ah, ça c'est pas mal. Le rond de fumée noir, c'est pas de la fumée d'ailleurs. Là, on se demande d'où ça vient, qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être un hologramme. Il se déplace pas vraiment, il dit qu'il monte. Moi, je ne vais pas lui monter. Mais ça, c'est intéressant aussi. Alors, ce qui est très intéressant là, c'est que là, ce coup-ci, il y a un réacteur au cul. Ah, ben, donc, c'est de la rétro-ingénierie. Avant d'arriver à l'antigravité et au système de déplacement des tubes, ce qu'on appelait les Sky Dreadnoughts, les croiseurs célestes. Ouais, Crusader, Dreadnoughts, dans la marine, c'est ce qu'on appelle un croiseur, je crois. C'est une unité spécialement bien armée de protection des porte-avions en général. Des orbes. Un phénomène aérien. Donc, ils disent qu'ils pensent que c'est un ange. Il est vrai. Il est vrai qu'on pourrait penser que c'est un Carlishtu. C'est marrant parce qu'en plus, il a la queue. Donc là, ah oui, c'est les ETI qui nous montrent que, ouais, vous êtes sympas avec vos petits avions. Ce qui est rigolo, c'est lui, là, avec son radar. Ce serait intéressant de voir ce qu'ils ont sur l'écran. Ça l'étonne que ça aille plus vite que les avions. C'est très souvent qu'on en voit lors des meetings aériens. C'est très souvent. Ah ben, ils s'amusent. Ils vont à une telle vitesse, ils sont tellement manœuvrables que vous avez l'impression que vous êtes à l'arrêt. Enfin, que nos avions sont à l'arrêt et que le slalom autour font ce qu'ils veulent. On peut se demander ce que c'est, ça aussi, oui. Il y a longtemps que je n'en avais pas vu de ces trucs indéfinissables. Il y a une petite lumière, là, qui disparaît, qui apparaît, qui disparaît. Bon, encore le nuage de fumée noire. Ça, c'est souvent qu'on en voit. Ah oui, ça, c'est étrange aussi. Ça, ça arrive et c'est bizarre. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le seul. Alors, des fois, c'est un ballon gonflé à l'hélium, des trucs comme ça. Et des fois, non. Mais bon, puisque tu nous analyses, je parle à celui qui a fait la vidéo, tu aurais pu faire une stabilisation d'écran. Mais c'est un programme qui a déjà, je ne sais pas combien d'années, personne ne s'en sert. Ah, c'est tellement agréable quand l'image est stabilisée parce que ça nous laisse le temps de bien déterminer ce qu'on voit. Parce que si là, il bouge, si c'est un ballon, il ne bouge pas vraiment sur lui-même. Mais si ça ne l'est pas, oui, il peut bouger. Il peut se gratter. Ça donne l'occasion de voir s'il a un jetpack, des choses en genre. Vous voyez, il ne bouge pas vraiment. Ah, là, oui, il a bougé. Et a priori, il n'y a pas vraiment de réacteur. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une tuyère quand même dans le dos. Bon. Oui, lumière, lumière, lumière. Tuyau, tube. Ah, ben, on a tout vu. On a tout vu. Ah, mais t'es-y. Voilà. Et sinon, il y avait quoi ? Ben, ça, c'est la dernière de Maxi Gun. Et sur cette vidéo, assez au début, il nous montre ce qui s'est passé par quelqu'un qui a, je crois, un véhicule électrique aussi, je crois, qui a été à la station pour faire une mise à jour, un update. Et quand il le récupère, il y a des choses qui ont changé. Les termes et conditions d'usage, là, vous savez, ont changé. On vous met ce changement sans rien vous demander. Vous êtes obligé de le suivre, tout ça. Et avant de cliquer oui, il va jusqu'au bout du contrat, quoi. Et là, il remarque, du coup, il a perdu sa possibilité d'autonomie. Il est suivi. Enfin, c'est la totale. C'est la totale, la surprise du gars. Alors, je vais la chercher à ce passage-là. Je vais le chercher, donc ça risque de durer un peu. Ou je vais le chercher plutôt là. Je vais le chercher plutôt là. Comment ça s'appelait ? Ah, je l'ai regardé. Il y en a deux à voir. Ah, mais je l'ai enlevé ou quoi ? Ah, non, c'est là. La vidéo s'intitule « Le grand remplacement des plumes théorie ». Donc, ça, c'est tous les morts en sport. Ça, c'est le fait que les objets connectés émettent des radiations à un taux incroyable. Les gens qui ont des oreillettes sans fil, l'émission d'une seule oreillette équivaut à deux routeurs. Lifebox, routeur, avant. Une oreillette équivaut à l'émission de deux routeurs, et vous en avez deux des oreillettes. Et vous introduisez cette source d'émission dans votre crâne. Prenez plutôt des… avec le fil. Enfin, ça dépend de vous. Peut-être maintenant, les cyborgs, ils supportent ça couramment. Et voilà, ça. C'est le double de ce qu'émet un routeur. Le seul moyen de s'en sortir, c'est le marteau. Alors, elle, c'est une Australienne qui dit « Ils ont fait rentrer 150 000 immigrés dans le mois. Les loyers flambent. Nous, on manque déjà de logement. Où c'est ? Que, quoi, comment ? Il n'y a pas de boulot. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Alors, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les gars, ils sont vraiment bien barrés. Vers le nouvel ordre mondial, tarés. Tarés, là, les tarés. Les tarés. Tout le monde a l'électrique, on ne peut pas. Leurs plans. Ils suivent leurs plans à la règle, à la lettre, pardon. Mais le problème, c'est que ce n'est pas possible. C'est comme la ville de Neom, de Mohamed Ben Salaman. Sur les plans, tout ça, tout va bien. C'est joli, c'est presque magique. Mais dans la réalisation, ce n'est pas tellement possible. Et ça m'a fait penser à un truc. À propos de Navalny, on disait qu'il est au goulag. Non, ce ne sont pas des goulags, c'est des prisons. Mais elles sont situées tellement loin, dans des territoires arides, que vous ne pouvez pas vous évader. Si vous vous évadez, qu'on ne vient pas vous chercher en hélicoptère ou autrement, vous mourrez lors de votre évasion. Mais en fait, là, en plein désert à Rhin, c'est un peu pareil. Mais dans le chaud, version chaude. Non, il n'y a pas que ça. C'est un énorme problème aussi, pour d'autres raisons. Donc, elle râle, elle a bien raison. Ça, c'était quoi ? Oui, ça, c'est les mêmes. Donc, si suffisamment de gens se réveillaient, on aurait l'occasion de pouvoir s'extirper de ces mailles de filet ou des griffes. Bon, peut-être qu'ils parlaient des énergies tartariennes, avec ces architectures en particulier. Ça dépend de la qualité du minéral. On peut imaginer. Il y a de l'énergie. Bon, ça, c'est les États-Unis. Vous vous demandez s'ils sont vivants ou morts. Et pour certains, il vaudrait mieux qu'ils soient morts. Vu l'État dans lequel ils sont, on le passe vite. Ça, c'était quoi ? Ah oui, une drôle d'explosion. D'un dépôt de munitions en Ukraine. Ce que font les alliés actuels, c'est d'envoyer leur vieux stock de munitions en Ukraine. Lui, il met tout ça, Zelensky, il met tout ça au même endroit, en général au milieu de zones civiles. Et donc, quand les Russes font péter ça, ça donne ce genre d'explosion. Explosion secondaire. Donc, il dit que c'est un peu du théâtre, tout ça. Enfin, bon, c'est-à-dire dans le sens que c'est faux. Ça pète, c'est fort, ça pollue, ça tue, il n'y a pas de problème. Non, c'est que c'est très mis en scène quand même. C'est très mis en scène. Et moi, je rajoute un truc dont il ne parle pas. Là, en tout cas, je dis, avec tous les ovnis qu'on vient de voir, vous imaginez quand même qu'il y a un problème. Parce qu'évidemment qu'il y en a là dans le ciel, les ovnis. Mais bon, il faut filmer à 120 images secondes au minimum, avec infrarouge, ultraviolet, retravaillé, et puis analyser vos séquences d'images, de films, image par image quasiment, le temps de tomber sur un. Puis là, vous voyez que vous pouvez voir des trucs que normalement vous ne voyez pas. Mais il faut travailler avec le numérique et puis les capacités, parce que l'image qui est prise par la caméra prend plus du spectre électromagnétique que ce que nous pouvons voir. Alors, oui, on va le... On ne peut pas croire les médias ni le gouvernement. Alors, regardez ça, c'est assez excellent. C'est les médias, justement. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens qui râlent parce que le prix de l'essence est trop cher. Donc, ils font une manif. Arrive une équipe de télévision qui accompagne un gars qui tient une pancarte particulière. D'ailleurs, c'est marrant qu'ils la tiennent si haut et si loin, comme s'ils voulaient faire en sorte qu'on n'arrive pas à voir ce qui est écrit dessus le temps qu'ils soient dans le groupe. Il ne fait pas partie du groupe. Il accompagne l'équipe de télé. C'est l'équipe de télé qui entoure ce gars-là, en fait, et qui va cerner ses prises de vue autour de lui, après, faisant croire au public qui regardera les informations que toute la foule a ce genre de revendications que le gars portait au bout de sa pancarte. Pancarte unique. Donc, ce que vous voyez, c'est la ZDF, la télé allemande. Et à gauche, c'est une équipe qui accompagne quelqu'un qui porte une pancarte très haut, très grande. Vous voyez, elle est très bizarre, cette pancarte. Dès qu'il y a du vent, vous ne tenez plus, ça. Et là, eux, ils râlent pour autre chose. Ils râlent pour le prix de l'essence, je crois, ou quelque chose comme ça, les biocarburants. Le gars, il s'infiltre dans la foule. Les gens sont interloqués, ils ne réagissent pas vraiment. Ils sont sympas, quoi, je veux dire. Ils ne sont pas agressifs, ils ne sont pas méfiants non plus. Ils sont plutôt surpris, d'ailleurs. Ils sont surpris des revendications de ce mec parce que c'est marqué plus d'armes. Pour la liberté et la démocratie, plus d'armes pour l'Ukraine et l'Allemagne. Pour la liberté et la démocratie. Il y a encore des crétins qui croient à la démocratie avec des élus représentants qui ne représentent qu'eux-mêmes, en fait. Allez, votez. Si le gars, il n'est pas adoubé par Bilderberg, CFR, ou rien, allez savoir, il n'arrive pas en haut de la liste des élus. Et s'il y arrive, deux jours après, il a un accident. Si vous voulez mon avis. Alors, les gars, ils râlaient pour le biodiesel. Ils demandaient du biodiesel ou je ne sais pas quoi. C'est une aberration. Énergie libre, les gars. Biodiesel. Les champs, c'est pour faire de la nourriture la plus saine possible. Les bio, oui, si vous voulez. Pour nous, ni pour le bétail, ni pour faire du diesel, du biocarburant. Au Brésil, les gens qui font du biocarburant ont créé une telle situation que maintenant, la population n'a plus rien à manger et est obligée d'importer. Voilà, pas assez à manger et est obligée d'importer. C'est ce que, c'est ce qu'on dit. qu'est-ce qui t'est marqué, là ? Ah oui, les lanceurs, les fact-checkers n'existaient pas jusqu'à ce que la vérité commence à sortir. Eh oui, hein ? Joli, bien vu. Bien vu. En effet. D'ailleurs, Rudy rend l'argent. Tous rendaient l'argent. Et puis, vous vous rendez compte que la responsabilité que vous avez eue puisque vous avez entraîné beaucoup de gens naïfs ou trop confiants à aller se faire spricher. Ah, mon petit gars, là, tu vas avoir le temps d'apprendre à te raser, je te le dis. Il peut passer entre les cordes et les chaises à l'électricité bio. Bon, Biden veut qu'on lui attribue les pleins pouvoirs sous question de crise climatique. Ça fait de la peine quand vous voyez des représentants auxquels vous faites confiance, qui portent un masque qui ne sert à rien à part s'intoxiquer et qui abusent complètement de mauvaise data des escrocs du GIEC parce qu'ils ne connaissent rien au cycle solaire ou à l'univers électrique ou à quoi que ce soit. Ça fait de la peine, là. Ça fait de la peine. Vous voyez tout le... Le gouvernement américain, l'OTAN, sont tous masqués, là, et tatati, tatata. C'est eux qui sont censés nous protéger. Ah, 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 ah. Ah, ben, du coup, ça change un peu les trucs, quoi. Je dirais... Bon, je dis ça comme ça parce que je suis taquin. Taquin. alors on cherche la voiture peut-être qu'on l'a loupé ah non c'est ça le gars il a été faire une mise à jour des cartes du GPS de sa voiture donc on lui a mis à jour le système de cartes le gouvernement a installé un système de contrôle à distance de sa voiture sans l'informer sans obtenir de la part du conducteur propriétaire son consentement informé il avait acheté une Hyundai il connait ce qu'on veut donc quand il est ressorti de sa mise à jour il a remarqué qu'il avait pris cette opportunité pour ajouter un infotainment un software alors quand il a démarré le véhicule il y a un nouvel écran qui s'est présenté à lui avec de nouveaux termes et conditions ben attends Google il n'arrête pas de nous faire ça YouTube aussi etc tout ce qu'ils le font mais qui sont ces gens ils habitent où où est leur bureau on veut leur parler les yeux dans les yeux avec un avocat placide des fois je dis il faut les trouver oui 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 et légalement leur dire vous avez abusé de vos droits et maintenant vous râlez au téléphone vous tombez sur un boat les gars ils sont aux îles ils sont vous savez même pas où ils font ce qu'ils veulent de vous et puis si vous ne vous soumettez pas ben vous perdez la disponibilité d'un de choses que vous avez acheté ou dont vous avez besoin de toute manière il était fatigué ce jour-là donc il a passé rapidement les quelques pages il était prêt à lâcher l'affaire quand il est tombé sur une page qu'il a lue qui lui disait que son véhicule était maintenant équipé d'un géofencing fence c'est une barrière en fait c'est une grille c'est un filet c'est space fence dont nous parle Céleste Solum ou plein de gens en ce moment c'est cette couverture céleste on va dire par les satellites et les nanos et les chemtrails et plein d'autres choses donc qu'il y a des capacités de géotiming c'est-à-dire le chronométrage géographique et ça parlait de tout sauf de son bouton d'alerte alors maintenant en tout cas ils peuvent mettre en place des limites de déplacement et des limites de temps de déplacement à distance alors dans le règlement regardez regardez-moi ça ça ne sera pas utilisé sans votre consentement à moins que ce soit exigé par la loi alors nous on flippe grave mais le Pékin moyen il se dit il n'y a aucune raison qu'une loi passe pour maintenir ça il n'y croit pas il n'y croit toujours pas il y a des gens qui râlaient sur des lanceurs d'alerte en leur disant où est-ce que tu as vu qu'on avait maintenant un permis social avec des points et tout ça où tu as vu alors le gars c'est un gros nul évidemment il n'est pas en Chine il n'est pas il n'est pas dans une smart city il n'est pas au courant parce que cette dernière phrase à moins que ce soit exigé par la loi annule tout le reste ils n'en ont rien affiche de votre libre consentement éclairé et tout ça ou de votre décision de votre autonomie attendez si vous vous faites coincer comme ça alors que vous êtes en urgence pour aller à l'hôpital parce que vous avez une urgence à bord mais que vous avez dépassé votre taux de carbone ou l'heure ou que ce n'est pas votre plat qu'elle est pair et puis c'est un jour un pair pour rentrer dans la ville ou quoi que ce soit et bien il vous bloque et vous crevez dans votre voiture avec votre ou votre patient creuve dans la voiture ou votre femme accouche dans la voiture ou vous videz votre sang dans la voiture ou vous aviez des palpitations cardiaques vous disiez il faut que j'aille à l'hôpital j'en ai appris que les gens se pritiers ils ont des problèmes il faut que je vérifie ça et voilà vous calanchez alors que vous êtes à 140 130 à l'imitation 130 en train de vous dépêcher d'aller aux urgences et puis que vous perdez connaissance et donc votre véhicule part à 130 n'importe où n'importe où puisque vous n'êtes plus aux commandes remarquez que s'ils arrêtent le véhicule du coup ça va freiner ah ben ça va freiner même si vous étiez à 130 sur l'automne ça c'est les autres qui vont être contents bon et donc ah oui ça c'est la petite chinoise alors pour le gars là qui dit vous savez que vous avez vu qu'il y a le permis à point le gars déjà il a ignoré les QR codes pendant les dernières années là il n'a pas vu les limitations d'entrée pour aller se faire soigner quelque chose à l'hôpital finalement il fallait se faire injecter un truc qui aujourd'hui vous oblige d'aller à l'hôpital quelques jours avant que vous calenchiez dans l'école non mais en frère donc ça c'est une chinoise américaine peut-être qui va voir sa famille en Chine on lui prête un téléphone parce que sans identité digitale vous ne pouvez pas acheter de nourriture et il faut payer avec le téléphone en plus vous ne pouvez pas rentrer dans le magasin presque d'ailleurs si vous n'êtes pas reconnue autorisée alors elle n'est pas d'accord elle et bien au bout de quelques fois elle est obligée de s'y soumettre elle le fait donc elle dit on me demande de prendre une photo de moi donc elle accepte elle n'est pas contente mais elle accepte et elle donne sa photo ça ne leur convient pas on lui demande d'ouvrir la bouche de reprendre une photo avec la bouche ouverte je ne sais pas pourquoi pour être sûr que ce n'est pas un masque peut-être ça n'empêche pas de porter un masque aujourd'hui demander à Biden et d'autres est-ce qu'il y a une autre empreinte qu'on ne sait pas encore détecter mais qu'ils arrivent à capter l'implantation des dents est-ce qu'il y a des empreintes digitales finalement sur la langue est-ce qu'il y a d'autres trucs ou est-ce que c'est vraiment pour nous soumettre jusqu'au bout est-ce qu'ils ne vont pas nous demander baissez votre culotte et prenez votre en photo aussi on ne sait jamais il n'y en a sûrement pas de pareil il n'y en a pas de pareil mais bon regardez ça j'étais obligé de ouvrir la bouche autant de fois que ce sera nécessaire pour que la machine dise ouais là ça va elle n'arrive pas à croire qu'elle soit arrivée à faire ça et qu'elle le fasse je dois ouvrir ma bouche donc je pensais aussi à une possibilité de masque et encore plus là mais pas un masque en dur un masque souple parce que si ça se trouve il faut ouvrir la bouche et alors mettez des fausses dents aussi du coup il y a un truc que l'IA n'aime pas c'est la dissymétrie ça la perturbe elle trouve ça terrifiant donc elle n'était pas passée par les vérifications parce que c'est son cousin qui lui avait filé ce téléphone et elle pense que c'est une bonne chose que l'application chinoise ne soit pas raciste mais maintenant une fois de plus elle ne peut rien acheter alors pour ceux qui doutent encore de la situation dans laquelle nous nous précipitons ben voilà quoi alors en général là c'est en Chine mais en général ils essayent ça sur des petits pays une fois qu'il y a un petit pays deux petits pays des pays comme la France ils disent puisqu'ils l'ont fait nous aussi on va le faire ah ben oui c'est n'importe quoi ah ben les voisins sont tous en short alors qu'il fait moins 15 oh ben je vais le faire aussi non mais c'est n'importe quoi j'attends avec impatience le jour où il va y avoir une fréquence qui les pousse tous à sauter du huitième étage et les autres ils vont dire ah ben moi aussi voilà bon et il y a le discours de notre alors elle elle a vu les dégâts qu'ont fait les sprits et c'est une infirmière et les gens avec les multiples turbo machin là vous savez qui se développent ils en arrivent à à des points de douleur insupportables ce qui pousse le personnel hospitalier à leur accorder l'euthanasie quelque part et elle qui a dans cette situation là elle dit jamais vous me ferez faire ça jamais vous me ferez sprit plutôt mourir bon ça dure assez longtemps elle est elle est traumatisée ah ça c'est un autre truc mais je ne sais pas si je vais en parler parce que la dernière fois que j'en ai parlé c'était il y a quelques mois ou une année je me suis fait censurer la vidéo et j'ai pris une amende temporelle de mise au coin YouTube etc donc je vais peut-être éviter mais c'est l'idée comme quoi il y a des gens qui ne sont pas touchés par le problème actuel suite au speech et ces gens là ben oui ils viennent de là-bas là-bas mais là-bas là-bas du nord c'est les cryptocases genre ouais et les amis et oui c'était le docteur Lee Merritt et donc c'est marqué là-dessous il y a les les A-M-I-S-H et les A-S-H-K-E-N-A-R-Z-I J-E-W-S je ne sais pas comment on prononce ça ah bah tiens bon ça c'est la puce à Elon Musk d'accord lui il fait la différence lui il râle contre Neom alors il y a quelqu'un qui avait râlé contre la création de Neom par MBS il s'appelle ah bah tiens il s'appelle Jamal Khashoggi alors le gars qui fait la vidéo il nous rappelle tout ça et il dit maintenant maintenant que j'ai parlé de ça inutile qu'une ambassade essaye de m'inviter sous aucun prétexte je m'irai bon ils reviennent un petit peu sur leurs ambitions parce qu'ils ont un petit peu des problèmes financiers et que là il y a beaucoup de ils ont des doutes quoi voilà mais bon c'est ce qu'on nous dit 500 mètres d'altitude 200 mètres de large 170 kilomètres de long n'importe quoi ah bah j'aimerais bien voir comment ça va résister au vent de sable j'aimerais bien voir bah en plus c'est une barrière infranchissable pour tout ce qui habite dans le désert après c'est les magouilles gouvernementales économiques ou politiques 2020 fermez tous les petits commerces 2021 forcez-les à virer les employés 2022 réouvrez les commerces et réemployez les employés 2023 appelez ça une croissance spectaculaire de l'emploi et je dirais 2024 c'est doué lire donc ça c'est l'autre taré australien oui oui c'est un taré il n'est pas normal le gars il a fait censurer des chaînes qui faisaient des mèmes avec sa tronche vous voyez on prend la photo on prend sa tête et on la met sur plein d'autres trucs et donc il va nous mettre une petite brochette de trucs on est en France donc on peut se permettre de plus ou moins les montrer ah oui puis le discours il est tout à la fin de sa vidéo c'est vrai donc on peut directement aller tout à la fin de la vidéo je crois je ne sais pas s'il n'y a pas des petits alors chez Maxigan il y a eu ça c'est la Colombie qui prend un peu ses distances vis-à-vis de la politique à Bibi ah c'est une étude du centre John Hopkins John Hopkins domaine génétique qui montre que 97,5% des personnes G qui vivent en Israël n'ont absolument aucun ADN des anciens hébreux et donc ne sont pas sémites et n'ont aucun lien de sang avec la terre de Palestine alors que 80% des palestiniens portent l'ADN des anciens hébreux et donc sont les vrais sémites donc pour les personnes qui sont réellement antisémites ça signifie qu'elles en veulent aux palestiniens enfin bon c'est ça quand on vit dans un monde inversé on peut s'attendre à ce genre de découvertes à l'occasion mais bon c'est pas une information qui est vraiment répandue alors nous voilà maintenant avec madame je sais plus son prénom elle montre que la plupart des capitales européennes de nombreuses capitales européennes sont maintenant habitées par une population supérieure en nombre aux habitants originaux une population importée diverse mais importée supérieure aux habitants originaux et que l'augmentation des crimes est flagrante on parle plus ou moins des coups de couteau il y a encore une église qui a brûlé paraît-il à Brigolo en France je connais pas de ville qui s'appelle Brigolo en France j'en connais une qui s'appelle Brignol peut-être que c'est une erreur de traduction phonétique et tout je ne vois que Brignol mais je connais pas tous les blettes de France peut-être qu'il y a un Brigolo ça m'étonne un peu je sais pas j'ai pas vérifié donc il est clair que la théorie du remplacement des blancs n'est plus une théorie à Rotterdam 60% de migrants Bruxelles 70% de migrants donc l'idée c'est que maintenant il y a les nations qui acceptent cette politique alors que c'est leur propre suicide en fait qui est accepté du coup elle nous parle un petit peu des fonds vers l'Ukraine et ah ben on est arrivé au bout ok ok donc je vous mets aussi cette adresse sur les vidéos ah ben je l'ai déjà mis voilà donc vous aurez cette liste de sources je la mets aussi dans la section communauté mais de toute manière comme je n'ai pas respecté leur demande de prendre prise de photos et tout ça ça me sera sûrement ça me sera sûrement refusé pour l'instant bien donc il parlait aussi de trois autres sujets Maxigan comme le fait que les CBDC les monnaies numériques de banque la DETA vont pareil que le gars qui a fait son update pour la voiture vont nous enlever la propriété de notre argent nous geler les comptes enfin bon la totale nous ont complètement infantilisé déjà mentalement mais en plus dans les disponibilités quand on est devenu des bébés tu ne sors pas du parc c'est terrible donc on va s'arrêter là et je ferai une autre vidéo pour a priori faire la fin de l'interview de Dark Journalist à très bientôt bonne journée à vous bon courage on va faire avec salut de l'interview 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 l'interview